Europe 1. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloum. Ça y est, c'est demain que le Salon de l'agriculture ouvre ses portes. Réjouissant, Madame Julie, je suis d'accord. Je suis déjà sur place. Oh, bonjour, Jean Lassalle. Évidemment, on se doutait bien que vous étiez un amateur de ce salon. Oui, c'est mon péché mignon, mon camarade d'armes, mon frère d'armes, mon camarole, c'est j'adore venir ici au Salon de l'érotisme. Toutes ses femelles. Non, non, le Salon de l'érotisme, mais nous, on parle du Salon de l'agriculture. Mais alors, mais c'est pareil. Ces vaches, Madame Julie, dans ton tâte de la croupe, plus rebondies, plus volumineuses que celles de la maigrelette Kim Kardashian. Incomparable. Monsieur Svitek, ces brebis qui vous montrent leur pis, gorgées de lait, ces cochones qu'on caresse dans les allées avec gourmandise, que de volupté. Pour moi, c'est le manoir de Playboy. Sauf qu'on a remplacé les femmes par détruits, voilà. Mon Dieu, pourvu, franchement, que mon épouse n'écoute pas de votre radio. Oh là là ! Mais à part ça, à part vous rincer l'oeil, vous y allez, pourquoi alors dans ce salon ? Mais pourquoi alors ? Pour défendre les produits du terroir. Nos filières agricoles vont mal, on le sait, les gens mangent des produits véganes, sans gluten, n'est-ce pas, M. Antovel ? Sans viande et sans gras, il faut promouvoir d'urgence le pâté de Côte-de-Rondin, l'adobe de foie de ratin laveur, et que sais-je, les yeux de sangliers confits, c'est une régalade, les musereignes, musereignes farcies. Mais oui, M. Svitek ne faites pas cette tête ! Avec un peu d'alcool de champignons, mon frère d'arme cabron le sait, c'est bon, c'est très bon ! Bon, écoutez, merci Jean Lassalle, il y a des gens qui sont en plein petit déjeuner à cette heure-ci, allons ! Emmanuel Macron vivra son premier salon de l'agriculture, lui, et on est en ligne avec le président, bonjour M. Macron ! Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes les vaches, les vachettes, les biquets, les biquettes ! Écoutez, je décolle tout à l'heure pour Bruxelles, pour un sommet européen, mais avant, j'ai décidé, oui, j'ai décidé de faire une formation accélérée, disons-le, pour ne pas avoir l'air trop hors-sol, demain, au salon de l'agriculture, il faut que je fasse présidentielle, tenez, regardez, vous voyez, je suis en pleine formation, voilà, du calme, du calme, Marguerite, oui, oui, regardez, j'arrive à toucher délicatement la croupe, oula, comme Chirac et les autres présidents, donc c'est du haut vers le bas, c'est ça ? Dans le bon sens, très bien, parfait. Ah, ça y est, Laurent Wauquiez est arrivé au salon de l'agriculture, il est là aussi. Dites, je peux, jeune homme, je peux avoir une bière et un bout de fromage ? Alors, vous avez vu, Mme Julie, comment vous trouvez ? Je suis pas mal, non ? Bah, effectivement, vous faites comme les autres, en fait. Ah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Mais pour être tout à fait franc, je vais vous faire une confidence, j'ai pris un coach qui m'a donc familiarisé avec le monde agricole, le monde paysan. Tiens, je vais vous le présenter, parce que c'est un monsieur qui mérite d'être connu. Monsieur, s'il vous plaît, approchez, c'est la radio qui veut vous interroger. Monsieur, parlez-la, dans le micro, la boule qui brille, là, ici. Oui, bonjour, en tant que président de la compilation Paysage, je vois que je vous ai bevé pour faire pour nos autres coachs. Il est rustique, mais tout à fait sympathique. J'aime beaucoup sa manière de parler. Oui, alors, d'accord, je vous ai dit, on se propose, on donne la parole des quotas laitiers, la possibilité de la tracé des passabilités, produits agricoles, une grosse distribution, j'ai envie de suicide des agriculteurs, avoir une baisse de revenus, il est orérable, libération, j'actalise. Emmanuel Beignet, je dirais le premier de cordel, a coupé la gorge, ma main dans la gueule. Pardonnez-moi, monsieur, mais c'est pour être grossier et agressif ? Non, s'il vous plaît. La rusticité, c'est bien, vous savez, madame Julie, mais le savoir-vivre, c'est bien aussi. Oh, à qui le dit de vous, oui. Je sens que ça va être long, ce soir de l'agriculture. Autant caresser les vaches dans le bon sens, c'est facile, autant caresser les agriculteurs dans le bon sens, ça s'annonce plus compliqué. Eh bien, on verra ça demain, monsieur Macron, bon courage. L'affaire Wauquiez n'en finit pas de faire parler, sortit l'affaibli ou renforcé de cette séquence. En tout cas, on a parlé de lui toute la semaine et que de lui. Ma... ma... Ah, François Bayrou, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Madame Julie ? Non, ma... ma... ma conférence aura lieu ce matin. Moi aussi, je vais parler à des étudiants. Ah bon ? Oui, car, madame Julie, tout le monde ne parle que de Laurent Wauquiez, alors que la plupart des Français se moquent de ce qu'il dit habituellement. Alors, je vous le dis, monsieur Donnet, chère Raphaël Antoven, si je fais pareil, ce sera l'heure, oui, de mon come... come... ben... come back. Come back. Et vous allez donner un cours dans quelle école ? Alors, une école de commerce de Lyon, l'ENA, Sciences Po, je ne sais pas, moi. Oui, Po, enfin, pas Sciences Po, juste Po, Po tout court. Ah, Po, la ville de Po. Oui, Po, dans la classe de CE2 de l'école Georges Brassens. Oui, non, vous souriez, c'est une très bonne école, très bien notée. J'y suis d'ailleurs, avec Mathéo. Tu as une question, petit Mathéo, ne fais pas ton timide, Mathéo, je t'en prie, pose ta question. Monsieur Bérou, comment on fait les bébés ? Alors ça, il faut demander, comment on fait les bébés ? Il faut demander, tu sais quoi ? Il faut demander à Gérald Darmanin, ou même à Nicolas Hulot. Oh là là ! Bam ! Vous avez vu ça, la punchline ? Punchline ! Oui, alors si avec ça, je ne fais pas les une, deux jours d'eau, monsieur Cabrol, demain, c'est que je n'ai qu'on ne prend plus rien. Excusez-moi, Benoît Hamon, vous vous souvenez de moi, c'est la dernière présidentielle. Bon bref, le leader socialiste, enfin il paraît. Donc je vais m'aussi donner une conférence dans un resto. Vous aussi ? Un resto à Jussieu, avec des étudiants fumeurs de shit. Voilà, si Yann Barthez veut venir filmer, je le préviens parce que moi aussi je me sens un peu seul, un peu délaissé. Oh mon pauvre, voilà là, Benoît Hamon, merci à vous. Allez, on va reparler du testament de Johnny Hallyday en cas de disparition de Laetitia, on l'a déjà évoqué d'ailleurs. C'est sa grand-mère, Mamie Rock, qui gérerait, qui hériterait, et qui gérerait toutes les affaires du chanteur. Elle est déjà à la tête de société de gestion de droits. Bonjour Laetitia, on la connaît très mal, votre mamie. Oh oui, bonjour Julie, tu sais, Mamie Rock, c'est tellement important, c'est mon ange gardien, c'est ma petite mamie chérie à moi. Elle prend bien soin de moi, et puis surtout de Jadéjoï. Hier, tu sais quoi, elle leur a encore fait un clafoutis et un trust financier au Panama. Oh là là ! Tellement formidable. Oh oui, mais justement, on va parler avec elle. Bonjour Mamie Rock. Oh bonjour ma petite fille, bonjour à tes petits camarades. Attends, je suis dans la cuisine, je finis ma petite tambour. Ah, vous cuisinez ? Non, je suis en train, pour tout te dire, de déposer toutes les chansons de Johnny sur un organisme offshore. Et puis c'est pas simple, avec les droits à l'image, les royalties, plus tous les sous du merchandising que je mets à son nom, enfin à mon nom. Mais attendez, mais vous dépossédez Laura et David là ! Oh, si tu savais que ça m'a fait de la peine. Non, tu sais, tu sais, les gens disent ça, c'est pas bien. Moi je fais ça pour avoir un peu de sous, disons-le, pour gâter Jadéjoï, ce n'est que ça mon objectif. Tu sais, si je veux pouvoir leur offrir des Kinder Pingouis, c'est pas simple. Tu vois, oui, mais M. Cabra, vous savez quand même, ça coûte un Kinder Pingouis, une boîte de 6 ? Bon, bien sûr, il faut qu'il y ait des frais de gestion. Je prends mes petits 25% au passage, mais ça, tout le monde le fait. Je ne suis pas une extraterrestre. Non, mais arrêtez quand même. Mais moi, Julie, attends, tu ne te rends pas compte, tu as le métier que tu fais, du monde dans lequel on vit. Il faut bien avoir de quoi manger, remplir la gamelle. Tu verrais le prix des légumes à son nom. Oh, allez, ça suffit. On le sait, avec la sécheresse et tout. Ça suffit. On dit quand même que votre famille a fait main basse sur les finances de Johnny. Voilà ce qu'on raconte. Mais non, je n'aime pas quand tu t'exprimes comme ça. Tu ne sais pas. C'est pour les petites, tout ça. Tu sais, pour moi, c'est quoi ? C'est un Kinder Surprise pour elles. Je leur donne le chocolat. Bon, ben voilà, je garde le cadeau. Mais ça, c'est quand même bien que chacun est en petit quelque chose. Maxime, tiens, tu sais que je t'écoute, tout l'Europe midi. Oh, putain, circuit court. Je me régale en écoutant le circuit court. C'est même trop court. Tu veux une petite part de clafoutis, ça me ferait plaisir. Ah oui, Maxime, allez. Je te la fais. Allez, 150 euros. Parce que je t'aime bien. Clafoutis à l'oseille. Tu demandes à Axel Letarley, il peut me payer en bitcoin. Via l'île de main. Ah oui, parce que je fais aussi dans la crypto-monnaie. Tu ne vois pas que dans le clafoutis. Ah, je suis de Mamiroc qui vient avec son temps. Eh bien, alors, décidément, on est mal parti, là. Allez, merci Mamiroc. On en vient au rugby, maintenant. Tiens, une page rugby. Ce soir, le 15 de France affronte l'Italie. À ce sujet, cette semaine, le capitaine Guillaume Garrido a confié au journal L'Équipe qu'il n'avait pas digéré le comportement de huit coéquipiers lors de la troisième mi-temps après le fameux match Écosse-France. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour à tous. Bonjour aux bandes des remplaçants. Bonjour quand même aux piliers, le pilier Laurent Cabrol, pilier du Café Mode, le bistrot à côté européen qui, malheureusement, enfin fermé, on l'a lu dans la précédente semaine, il le disait à Lolo. Et c'est vrai que Lolo répondait là-dessus. J'ai déjeuné tous les midis, j'ai dépensé 1 000 euros par mois dans ce rad, dans ce troquet. 1 000 euros par mois, c'est vrai. J'ai compté en tout, je l'aurais lâché quand même, en près de 30 ans, 400 000 euros. Et c'est qu'on l'a, ils trouvent, la seule idée, c'est de fermer. 400 000, attention, juste sur les solides, je ne parle pas des liquides. Ah bah Laurent, alors. Allez, on en revient à vous Bernard Laporte, premier point, après le match, les huit joueurs français sont sortis faire la fête dans les bars et les boîtes d'Edimbourg. Je ne connais pas bien le rugby, mais la troisième mi-temps, c'est quand on gagne, non ? Voilà, tout à fait, tu l'as dit Julie, comme on n'arrête pas de perdre et que Robyman aime au moins autant être rond que le ballon ovale, ils se sont dit, si on ne boit que quand on gagne, on ne boit jamais, tu comprends ça Laurent ? Donc du coup, ils ont fait ce qu'on appelle une fête de défaite. Ah, c'est un concept. Alors Bernard, je lis l'équipe, lors de jeux à boire, Louis Picamol, le joueur orchestré, a involontairement donné un coup de tête dans une applique murale. Oui, un coup de tête dans une applique murale, je précise quand même sur votre antenne, permettez-moi de le dire, que la applique murale va bien, elle a quelques contusions la applique murale, mais elle a décidé de ne pas porter plainte. Oh là là, oui, bon. Elle clignote, elle clignote, elle clignote. Mais attendez, c'est quoi ces jeux à boire dont vous parliez ? C'est tout bête, moi Julie, chaque joueur boit une bière par point encaissée. C'est vrai, tu connais le score Laurent, on a pris 32 à 26, c'est compliqué, compliqué. Ma résultat des courses, on a 8 joueurs suspendus contre l'Italie ce soir. Voilà, c'est ça, c'est ça. Déjà qu'on n'était pas bon quand on jouait avec l'effectif complet, là avec 8 joueurs en moins, ça fait du A7 contre 15, on est mal barré, ça sent. Ça sent quoi ? Ça sent la fête de Branley ce soir, la fête de Branley. Une autre ? Une autre, c'est ma tournée, la petite sœur. Et une autre, la petite sœur, Nicolas Canteloup sur Europe 1. Nicolas Canteloup, évidemment, lundi juste avant 9h moins le cas. Europe. Europe.